... Venant de Bombay et se rendant à Londres, un constellation de l'air India a disparu dans les Alpes avec 48 personnes à bord. La catastrophe du Malabar-Princesse a la une des actualités françaises du 9 novembre 1950. Six jours après les faits, c'est désormais officiel, aucun des 48 passagers n'a survécu à ce crash survenu dans le massif des Bossons. Un double drame à Chamonix, car les recherches terrestres engagées dans une météo épouvantable se sont soldées par la mort d'un guide. Le guide René Payot, qui conduisait une des patrouilles de secours partie de Chamonix, a trouvé la mort dans une avalanche. Ses camarades, quelques heures plus tard, devaient ramener le corps à Chamonix où les honneurs militaires lui étaient rendus. Jamais élucidé, ce fut la première grande catastrophe aérienne dans le massif du Mont-Blanc, où l'histoire se répéta en 1966 avec le crash d'un autre avion d'air India, 117 morts. Une histoire qui, comme d'autres, plus ancienne encore, se rappelle régulièrement à nous, à la faveur de la fonte des glaciers. Après Odzi, découvert Momifi en Italie, dans la région du Valais suisse, les glaciers délivrent à leur tour en 2016 la dépouille d'un mercenaire. C'est qu'on a vraiment trouvé comme un instantané d'un voyageur vers 1600. Armes, vêtements, journaux, autant de traces de l'histoire souvent retrouvées par des randonneurs et qui font les beaux jours de l'archéologie glaciaire. Un patrimoine menacé par l'accélération du réchauffement climatique, dévoilé à l'air et à l'humidité, les scientifiques estiment que des milliers d'objets risquent de disparaître.